Tu es le roi de mon cœur Tu es la montagne où je cours La fente et non, je bois Oh, ma chanson Tu es bon, bon Oh, 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 tu es bon, excellent Père de grâce Et nous approchons avec une joyeuse assurance le trône de la grâce Que c'est ton soir rempli de ta grâce Rempli de ta communion Nous demeurons là avec joie Nous demeurons là dans ta présence avec respect Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions Amen Alors, shalom, shalom, bien-aimés Bienvenue à cette édition de Yacham Où nous demeurons dans la présence du Seigneur Par des quantiques spirituelles Pendant ce mois, nous sommes portés par un thème spécial Que le Seigneur nous a mis à cœur La place des quantiques dans les prières Et depuis le début de ce mois, nous avons vu plusieurs types de prières La prière personnelle Ensuite, la prière de louange et d'action de grâce Et nous avons essayé de voir ensemble par la grâce de Dieu Quelques quantiques qui pourraient accompagner ces temps de prière Et je prie moi-même que ces temps soient des temps également de pratique Pour chacun de vous qui nous suivez à chaque émission de Yacham Que cela s'intègre dans votre vie de prière Et que les quantiques que nous vous proposons soient faciles à apprendre Et qu'ils puissent également vous aider Dans votre communion personnelle avec le Seigneur Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet de prière C'est la prière d'adoration Amen Un sujet de prière qui me tient particulièrement à cœur Et pour ce sujet, je suis accompagné de mon bien-aimé couple dans le Seigneur Le couple athée, le frère Roland et Christiane Qui sont avec moi ce soir pour l'édition de Yacham Il faut dire que pour la soeur Christiane, vous la connaissez déjà Pour ceux qui suivent un peu les vidéos qui sont diffusées par Shada Musique Elle a repris, je déclare sur ma vie ce que Dieu dit Elle chante avec nous pendant les concerts Elle a déjà conduit des temps à Yacham Mais celui que vous ne connaissiez peut-être pas C'est son mari, le bien-aimé frère Roland Shalom, shalom Roland C'est une joie pour nous de t'avoir à Yacham Et nous sommes bénis Je suis béni aussi d'être avec nous Amen, amen Alors comme vous le voyez, ça ce sont les frères de l'ombre Un peu comme je vous le disais le mardi passé Parlant de Michel pour Wendy Le frère Roland aussi est quelqu'un qui est dans le secret Mais qui oeuvre beaucoup pour le Seigneur Qui porte son épouse d'ailleurs dans la prière La raison pour laquelle elle est avec nous à chaque moment de louange Et nous prions que pendant ce moment nous soyons tous édifiés autour de la parole de Dieu Amen, amen Parlons donc de la prière d'adoration Et pour cela nous allons prendre un texte dans les Saines Écritures Là c'est Jésus lui-même qui parle du sujet Et c'est dans Jean chapitre 4 versets 20 à 24 Et je vais demander au frère Roland de nous lire ce passage Jean chapitre 4 versets 20 à 24 Nous lisons la parole de Dieu Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem Femme, lui dit Jésus Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous, nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des Juifs Mais l'heure vient et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit Et en vérité Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Ce sont des paroles précieuses que Jésus la prononce Et c'est tellement merveilleux On va prendre le temps de considérer On va prendre le temps de considérer chacune des paroles que Jésus dit en réponse à l'intervention de la dame au verset 20 La dame commence en disant Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem Et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Donc là on est confronté à une question de lieu L'endroit où est-ce qu'on doit adorer exactement Je vais poser la question à mon frère Roland et à ma soeur Christiane Quand vous voyez la première réponse de Jésus au verset 21 Comment est-ce que vous la comprenez quand il dit Femme, crois-moi, l'heure vient Et si Jésus dit crois-moi, c'est qu'il est très sérieux Crois-moi, l'heure vient Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem Que vous adorerez le Père Comment vous comprenez cette première réponse de Jésus-Christ ? Moi, ce qui me marque dans ce que le Seigneur dit C'est que la femme commence ses propos par un lieu d'adoration Donc cette femme qui est dans un certain lieu de Samarie Son peuple et les Juifs de Jérusalem Ne sont pas d'accord sur le lieu de l'adoration Donc elle dit qu'eux, c'est sûr, cette montagne Elle précisait certainement une montagne de leur zone, de leur territoire Et elle dit que nous, nos pères ont adoré cette montagne Mais les Juifs disent que ça doit être à Jérusalem Donc il y avait une incompréhension Et ce qui me marque, c'est que le Seigneur Jésus Mets à terre les deux endroits qu'elle a cités Et il dit que ce ne sera ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Et ça, c'est quelque chose qui m'émerveille Parce qu'on comprend, et par la suite avec les enseignements On comprend que Dieu ne voulait pas qu'on ait un endroit précis Un peu comme les sacrifices Je pense que c'est qu'elle est en train de deviner de leur background Parce qu'avant les gens étaient des adorateurs d'idôles Un peu comme Abraham quand le Seigneur nous le montre Et ils avaient l'habitude d'adorer dans un lieu précis De faire un sacrifice Adorer dans le sens qu'ils faisaient des sacrifices à leur Dieu Dans un endroit précis Mais le Seigneur dit que ce ne sera ni dans des endroits physiques Ni dans une ville quelconque Et ça, ça ouvre déjà la porte aux possibilités Donc ça, c'est le premier point qui me marque Vraiment, ça ouvre vraiment la porte aux possibilités Comme le frère Roland l'a dit Vous voyez, on aurait pu être figé à des endroits Imaginez si on devait payer donc à chaque fois Pour aller spécialement à Jérusalem Il s'allait être chaud vraiment Mais comme il l'a dit Vraiment j'ai beaucoup aimé sa dernière phrase Ça ouvre les possibilités On voit que Dieu est bon Dieu est esprit Il aimerait qu'on puisse l'adorer partout Quel que soit l'endroit Et cela demande une certaine disposition de cœur Mais on va y revenir Je ne sais pas si la sœur Christiane veut également renchérir Par rapport à ce que Roland vient de dire Qu'est-ce que je pourrais rajouter Par rapport à ce que mon époux vient de dire C'est que je vois en fait que dans Même dans l'Ancien Testament Le peuple de Dieu n'avait pas C'est pas tout le monde qui avait cette possibilité D'être en contact direct avec Dieu Ça passait par un sacrificateur C'était un sacrificateur Qui devait être de la lignée d'Aaron Qui devait s'adresser au Seigneur Pour les Juifs Et parfois quand il y avait les fêtes Le Seigneur dit vous irez à tel endroit Vous apporterez les sacrifices Et le sacrificateur verra Donc il y avait toujours cet endroit Et puis cette personne qui devait faire le sacrifice Merci Qui devait faire le sacrifice Mais là Jésus est en train de dire que Moi ce que je vois Il est en train de dire que C'est quelque chose qui sera descendu Maintenant comme mon mari a dit C'est une position Il ouvre en fait la fenêtre à tout le monde Il ouvre la porte Pardon même à tout le monde C'est merveilleux de le réaliser Maintenant la porte est ouverte Comme la soeur Christiane vient de le dire Pendant qu'elle parlait J'ai revu encore le voile déchiré Quand Jésus mourait à la croix Et voilà désormais Il a fait de nous Par son sang versé à la croix Des rois et des sacrificateurs Pour Dieu notre Père Voyez donc On est tous appelés maintenant Quel que soit l'endroit A offrir des sacrifices Des parfums Des louanges Des prières d'adoration au Seigneur Amen Le fruit de nos lèvres Qui confesse son nom C'est vraiment merveilleux De réaliser cela Donc de manière pratique Sur ce premier point Mon frère, ma soeur Qui suit cette édition De Yachab avec moi J'aimerais vraiment t'encourager A ne pas considérer Forcément le lieu de culte Comme étant le seul endroit Où tu peux adorer En tant que Jésus le maître Qui te dit Ce n'est pas forcément Au lieu de culte Ce n'est pas forcément Sur cette montagne Ou à Jérusalem Mais là où tu es On peut transformer Cet endroit là En un lieu secret Un lieu d'intimité Avec le Père Comme nous l'avons vu d'ailleurs Dans la prière personnelle Amen, amen Et nous progressons Avec le verset 22 Là maintenant Jésus dit quelque chose de fort Il dit Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons Celui Dans la traduction originale Celui que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Waouh Ça c'est une déclaration forte Je ne sais pas Comment vous la recevez Quelle révélation Vous avez du Père Une compréhension Venant de l'esprit Par rapport à ce verset là Mon frère Roland Si tu veux Je réponds à cette question Il marque Il y a deux points Aussi qui viennent là Le premier point C'est le point de la connaissance Et puis l'autre point Du salut De la provenance du salut Parce que Il dit Que vous adorez Ce que Vous ne connaissez pas Et Il a bien précisé C'est que l'autre Il parle de c'est lui Nous nous adorons c'est lui Donc le Seigneur lui dit Que pour adorer Il faut connaître Et ça C'est ce qui manquait A ces personnes là Qui s'étaient eux-mêmes limités Et Le point du voile Beaucoup m'a accueilli Quand tu l'as noté Jésus Que celui-là est venu Pour que tout le monde Puisse connaître Dieu Et en le connaissant Qu'on puisse l'adorer Et cette connaissance Ça commence par Le premier point Du salut Et c'est là Que les juifs On va dire quelque part Disaient qu'ils étaient Peut-être un peu mieux Que les autres Parce que eux Le salut est venu d'eux Donc ils ont gardé ça Et puis bon Ils n'ont plus évolué Dans la connaissance De Dieu Alors que Dieu Voulait ouvrir A tout le monde L'accès Pour que tout le monde Puisse l'adorer Parce que la Bible Nous dit que Dieu A fait de nous son temple Donc ce n'est plus Dans le temple A Jérusalem Mais c'est nous Qui sommes le temple Qui allons adorer Donc le premier moment C'est le moment L'élément de la connaissance Et connaître Dieu Commence par la nouvelle naissance De connaître en tant que père Ensuite Cette nouvelle naissance Donc qui est le salut Va nous permettre De l'adorer Parce que le premier Élement de l'adoration Pour moi en tout cas C'est le salut C'est vrai Le premier cadeau Que Dieu nous donne Et ça c'est vraiment Faut ce que tu dis là C'est vrai Le premier élément C'est vraiment le salut Et la connaissance De ce Dieu là Parce que Jésus insiste En parlant D'adorer le père Vous voyez Au verset 21 Il a dit Ce n'est ni à cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez Le père Dans l'idée De la Samaritaine C'était toujours Adorer Dieu Le seul moyen Qu'on a De rentrer Dans cette filiation C'est vraiment Comme tu l'as dit Par la nouvelle naissance Autrement dit La prière d'adoration Est une prière Qui concerne Les enfants de Dieu Alors mon frère Si dans ton coeur Tu ressens profondément Que tu n'es pas En paix Avec le Seigneur Que tu n'es pas Profondément Dans la filiation Tu ne peux pas dire Avec assurance Je suis enfant De Dieu J'aimerais t'inviter Pendant cette minute Là Même alors que nous sommes En train de partager A considérer Considérer la parole Qui t'est offerte La parole Qui t'est présentée Pendant ce temps De Yacham Jean chapitre 1 Verset 12 Ce dont nous parlons C'est une affaire De recevoir Ce n'est pas Simplement Une adhésion Intellectuelle Une acceptation Simple Non Il s'agit De recevoir Jésus-Christ Dans ton coeur Comme ton Seigneur Et ton sauveur Personnel C'est ceux-là Qui reçoivent La parole Et qui croient En son nom Qui reçoivent Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Alors tu peux faire Cette prière Avec nous Alors que nous sommes Dans ce temps De prière D'adoration Et dis avec moi Père J'ai compris Avec le partage De ces frères Que l'adoration Est d'abord Une affaire De filiation Je ressens profondément Dans mon coeur Que je ne suis pas Ton enfant Et que je ne suis pas En paix avec toi C'est pourquoi Je choisis Ce moment Pour te dire Que je t'accepte Et que je te reçois Dans mon coeur Comme mon Seigneur Et mon sauveur Personnel Jésus Tu es mort À la croix Pour moi Tu m'as sauvé Et désormais Parce que j'ai cru En ton nom Ta parole M'a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Merci Saint-Esprit Parce que tu me fais Crier Abba Père Je peux appeler Dieu Mon Père Je demeure Dans cette communion Avec toi Et je t'adore Mon Père Au nom de Jésus Christ Amen 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 Alors si tu as fait Cette prière avec nous Sois le bienvenu mon frère Dans la famille Des enfants de Dieu Amen Il y a de la joie Dans le ciel En ce moment Et nous remercions Le frère Roland De nous avoir D'avoir attiré Notre attention Sur ce détail Tellement important On ne peut pas continuer Sans avoir marqué Ce point là Sur la prière du salut Et c'est important De savoir que L'adoration Concerne Les enfants De Dieu Alors je ne sais pas Si avant qu'on ne continue A progresser Ma soeur Christiane A également Quelque chose à dire Pour nous enrichir Toujours sur le verset 22 Connaissance et salut Comme on vient de le voir Tout à l'heure Alors je n'ai pas vraiment Vraiment grand chose à ajouter C'est juste que La connaissance C'est quelque chose De vraiment très On va dire très important Parce que Tu ne peux pas adorer Celui que tu ne connais pas Et adorer c'est On va dire c'est Montrer notre amour à Dieu Au delà de dire Qui Dieu est C'est aussi Montrer notre amour à Dieu Donc consolider cet amour-là Dans la communion avec lui J'aime mon mari Bon il est là Je le reprends par exemple C'est clair J'aime mon mari Je t'aime aussi Je sais ce qu'il aime manger Et je sais que Pour entrer dans une certaine communion avec lui Si je fais son plat préféré Il y a une certaine disposition qu'il y a Et ça rend l'ambiance vraiment Facile, détendue Ou bien je t'aime Je sais les mots qu'il aime entendre En telle situation Ou en telle situation Je sais ce qu'il aime Et ce qu'il n'aime pas Donc ça me dicte En même temps ma conduite aussi À avoir Donc connaître Dieu Pour pouvoir l'adorer C'est très important Sinon on risque Bon on ne va pas l'adorer Tout simplement en fait C'est formidable Ce que la soeur Christiane Viens de dire là aussi Par rapport à connaître Dieu Connaître Dieu Connaître Dieu Connaître Dieu Voyez Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Est-ce que vous vous rendez compte Ça veut dire qu'on a adoré À certains moments Le Seigneur Sans vraiment le connaître La grâce de Dieu Nous a aidé À ces moments Dieu J'imagine Dieu Nous qui avons fait Le col du dimanche On n'a pas eu Une certaine connaissance À un moment Donc c'est la prière du moniteur Tu écoutes Et puis tu répètes C'est la même chose en fait Alors que tu ne connais pas Tu ne connais pas Dieu Tu ne mesures pas La profondeur De la prière du moniteur Oh mais Grâce à la rendue à Dieu Ça nous a aidé quand même Oui Ça nous a aidé C'était des canaux Pour pouvoir adorer Pour pouvoir prier Mais vraiment On ne mesurait pas Jusqu'à ce qu'on ait Nous-mêmes la révélation De la connaissance De ce Dieu là C'est un peu comme Papa Carambiri Aime dit La connaissance révélationnelle Oui Ce n'est pas une connaissance Intellectuelle Mais profondément Dans ton cœur Tu sais Que Dieu est bon Tu peux passer Par des moments difficiles Par des situations complexes Mais comme on a chanté Tu sais Que Dieu est bon Et que cette situation Concourt à ton bien Vous voyez Et à ce moment là Au lieu de te plaindre Tu rentres dans des prières D'adoration Et tu dis Je t'adore Toi le Dieu bon Il faut connaître Vraiment Dieu Pour arriver à ce niveau là Et nous croyons Que par la grâce de Dieu Nous rentrons Dans cette dimension là Alléluia Alléluia Et nous poursuivons Les paroles de Jésus Sont tellement chargées Pleines de grâce Et de vérité Et nous arrivons Au verset 23 Le verset 23 dit Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont là Les adorateurs Que le Père Demande Comment vous comprenez Cette autre phrase De Jésus-Christ On commence par le frère Roland Ça c'est la phrase En tout cas Les paroles du Seigneur Sont vraiment chargées Comme tu l'as dit On pourrait faire Toute une étude Dessus Mais il y a Chaque fois Il y a des éléments Qui me sautent à l'esprit Et je voulais partager là-dessus Il parle de l'heure encore Il parle encore de l'heure Et il dit L'heure vient Et elle est déjà venue Ça c'est un sujet d'action De grâce Et de réjouissance D'adoration Jésus-Christ A amené l'heure Et c'est sa présence Qui a amené l'heure Où il y a Des vrais adorateurs Et pour revenir En constance Ce que ma femme disait On a adoré En sachant pas C'était vraiment Qui Donc on n'était pas Des vrais adorateurs Mais là Jésus parle Des vrais adorateurs Et il dit Ceux-là Ils ont une caractéristique C'est qu'ils adorent Le Père en esprit Et en vérité Et il parle de l'esprit Donc le premier point Sur cette partie C'est l'esprit Parfois on a adoré Avec nos émotions En parlant Dès le code du dimanche Je me souviens Des temps où Je pleurais Pendant le chant Et je disais Non Aujourd'hui là J'ai vraiment adoré Elle fait du saut C'était vide Mais Mais le Seigneur L'adoration touche L'âme Mais ça ne commence pas Par l'âme C'est une affaire D'esprit De connaissance De l'esprit Et ça C'est un point Vraiment Qui est important Pour nous Aujourd'hui Que je comprends C'est une question De conscience De Dieu Dans mon esprit D'abord Ensuite il dit La vérité La vérité Nous savons que La vérité C'est la parole Et la parole C'est Christ Donc on adore le Père Par sa parole Et Dieu est tellement bon Qu'il ne s'est pas caché Il n'a pas dit Il faut me trouver Il faut savoir Qui je suis toi même Il s'est révélé à nous Et nous avons cette vérité Là dans la parole Et en Christ En plus encore Il nous a donné Le Saint-Esprit Pour apprendre A le connaître Et ça Ça nous met dans la paix Quand on veut adorer Le Seigneur Donc l'heure est venue Où on adore Dieu Parce qu'on le connait Au travers de sa parole Et de son esprit Qui nous enseigne Qui il est Afin que notre adoration Soit vraie Donc c'est ce que je trouve C'est formidable C'est tout simplement Formidable Voyez Je ne sais pas si Christian tu veux M'encherir en même temps Pendant que nous sommes Sur ce point Moi c'est en tout cas Ce qui est Ce qui me touche Les vrais adorateurs Les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et comme Mon époux disait tout à l'heure Tu ne peux pas adorer Le Seigneur avec ton âme Parce que si on doit compter Sur l'âme Il y a des jours Je me rappelle encore Avant de vraiment connaître Le Seigneur Quand il y a une situation Déficit Au lieu de chercher J'ai adorer le Seigneur Je préférais rester dans cette émotion De l'âme Où tu es tout triste Parfois même quand tu te dis Ok je vais chanter une chanson D'adoration Tu cherches un cantique Tu cherches un cantique En fait qui va t'aider A mieux te m'enfondre A pleurer encore plus Au lieu de chercher Ce qui va te permettre De connaître Et quand tu adores Dieu En esprit Tu sais que c'est Ce qui est autour de toi N'est pas ce qui est vrai C'est ce que le Seigneur te dit Dans ton esprit C'est l'esprit qui reçoit La parole du Seigneur Et c'est pour ça que Le Saint-Esprit nous aide En fait C'est là où le Saint-Esprit Vraiment nous aide Je sais que Dieu Il est bon en tout temps Avec Si je prends l'exemple Que papa a donné tout à l'heure Je sais que Dieu Il est bon en tout temps Donc peu importe Ce qui m'entoure Ça ne peut pas m'empêcher D'adorer Dieu Les chaos ne peuvent pas M'empêcher d'adorer Dieu Parce que je sais que Dieu Il est bon Et je me base sur ça Mais si je veux regarder Mon âme Mon âme aura On va dire Parfois peur Du chaos qui est autour Et ça arrêtera Va plutôt crier Mais Dieu Tu nous as abandonnés Alors que ça C'est pas la Alors que c'est pas ça La vérité Donc c'est vraiment ça Si je peux rajouter un élément Ça m'a quand même parlé Il y a deux mots Bon il y a un thème Que papa à Carambéry Il dit beaucoup Les sentiments Les sentiments Qui mentent Et l'âme est beaucoup Dans les sentiments Donc quand ça ne vient pas De l'esprit On se laisse emporter Par les sens Ce qui se passe autour Parce que c'est vrai Qu'il y a des situations Qui arrivent Où ton âme te dit Est-ce que Dieu est vraiment bon Pendant que tu chantes Il te dit Est-ce que Dieu est vraiment bon Mais quand tu es dans l'esprit Et l'esprit lui Il est dans la vérité Il est dans la parole Dans la révélation Et c'est lui Qui nous permet De rester enracinés Parce que l'adoration C'est vraiment Quelque chose de profond Et on peut le faire De façon superficielle On n'est pas dans l'esprit On le fait juste comme ça Et on sort On dit Bon on n'a rien reçu Mais ceux qui sont dans l'esprit Savent C'est qu'ils reçoivent Quand ils attendent Dieu C'est vrai Amen Amen Waouh Waouh On est béni Parce que nos frères Sont en train de partager C'est une amplification De cette expression de Jésus Adorer le Père En esprit Et en vérité Donc en esprit Par opposition à la chair Et on voit que l'âme Est très souvent sujette Aux propositions de la chair Mais notre esprit Doit être celui Qui prévaut Dans l'adoration Et qui impose A notre âme Et à notre corps Les sentiments qu'il faut Les émotions qu'il faut Pas se laisser conduire Par les sentiers Qui mentent Comme vient de dire Encore le frère Roland Mais recevoir la parole La connaissance révélationnelle Et prier Adorer le Seigneur Comme il l'attend Et la soeur Christiane Qui a renforcé Sur la vérité Selon ce que La parole de Dieu Dit du Seigneur Ce que l'on sait Que Dieu est Vraiment Non pas selon Ce que les circonstances Semblent vouloir dire Ou ce que l'ennemi Cherche à vouloir souffler A nos âmes A l'intérieur de nous Non Dieu reste bon Par exemple Dieu reste fidèle Et cela m'emmène Au dernier verset Et à quelques exemples Pratiques Que j'aimerais qu'on donne Avant de pratiquer Pendant quelques minutes La prière d'adoration Jésus dit en terminant Au verset 24 Dieu est esprit Et il faut Vous voyez c'est un Mast C'est important C'est un devoir Il faut que ceux Qui l'adorent Ne l'adorent pas Selon leur âme Comme vous l'avez dit Ne l'adorent pas Selon les circonstances Mais il adore en esprit Et en vérité Je me rappelle encore Du partage du pasteur Bertrand Pendant le mois dernier Sur la question du chandelier Qui représentait l'esprit Et des pains de proposition Qui représentaient la parole La vérité Et qui permettait De se diriger vers l'autel Des parfums Des levées des prières D'adoration au Père Cela Cette image se retrouvait Dans le temple Et vous voyez Le pasteur Bertrand Montrer comment Cette image revenait Ici dans l'enseignement De Jésus A la Samaritaine L'esprit Et la vérité Pour pouvoir Adorer le Seigneur Pour pouvoir faire Des prières d'adoration Alors En terminant Avec cette partie Est-ce que Roland, Christian Vous avez Quelques exemples De cantiques D'adoration Qui pourraient aider Nos frères et soeurs Qui veulent faire Des prières d'adoration La place des cantiques Dans les prières Est-ce qu'au milieu D'un temps De prières d'adoration On peut élever Un cantique Justement Qui pourrait pousser A pleurer Ou à se lamenter Quel genre Alors pratiquement De prières Pouvons-nous élever Pendant des prières D'adoration Il y a ce chant Qui me vient à l'esprit Qui dit Yahweh Yahweh Ou qu'on peut remplacer Par notre révélation Du Seigneur Jésus Tu es le plus grand Tu es le plus élevé Au-dessus de tout Ce chant là Me permet D'adorer le Seigneur Parce que La vie aujourd'hui Est très compliquée Je dis aujourd'hui Parce que c'est mon époque Aussi Et il y a tellement De choses Qui nous prennent L'esprit Qui nous occupent On a tellement De projets On a tellement Envie de faire des choses On a des challenges Chaque jour Et ce chant là Me permet de dire Au Seigneur Que je sais Que lui Il est au-dessus De tout ça Peu importe le challenge Peu importe la difficulté Que j'ai Peu importe ma journée De travail Jésus reste au-dessus Parce que la Bible Dit qu'il a reçu Le nom Au-dessus De tout le nom Donc si Ma difficulté Mon challenge Mon défi Un nom Jésus Au-dessus De ce nom là Donc même La maladie Ici On dit que Ta maladie Ça peut être Cancer Quelque chose Compliqué Il a un nom Jésus a le nom Au-dessus Donc mon adoration Tourne Donc c'est vraiment Yahweh Tu es élevé Au-dessus De tout Et je reste Sur lui Sa personne C'est un beau cantique Notre frère Roland Là vient de nous proposer On va le pratiquer Tout à l'heure Ensemble Si vous restez Toujours Connecté Avec nous Et je vais demander Aussi à ma soeur Christiane S'il y a un cantique Pour adorer le Seigneur Ce qu'elle pourrait Proposer Au frère Qui pourrait apprendre Pour continuer A entretenir Le prière D'adoration Par des cantiques C'est quelque chose D'éclatant Tu n'as que les yeux Fixés sur Ce qui est éclatant Ce qui est C'est comme Je ne sais pas Les lumières de spot Qui t'éblouit Quelque chose Qui t'éblouit Donc tu n'as Dieu Que pour ça Et c'est comme ça C'est comme ça Que je vois aussi Cet temps d'adoration Un temps où Je suis vraiment Fixé sur Jésus Sur l'œuvre de la croix Sur lui seul Sur sa personne Et qu'il y a tellement De choses Qu'on peut dire Sur Jésus Donc il y a ça Et aussi le deuxième cantique Point d'autre nom Que le nom de Jésus Point d'autre nom Aucun autre nom Point d'autre nom Vraiment Point d'autre nom Amen Même dans la joie Parce que parfois C'est très facile De dire Ok dans la tristesse Et tout Mais même dans la joie Parfois il y a des fois Où j'ai été joyeuse Et j'étais plus focalisée Sur la raison de la joie Au lieu de penser A celui qui a permis Cette joie Cette joie là Donc il n'y a vraiment Rien d'autre Que le nom de Jésus Il n'y a point d'autre nom Amen Ce sont des merveilleux cantiques Que nos frères Viennent de nous proposer Là Vous qui suivez Yachab avec nous Nous vous encourageons A prendre ces dernières minutes De cette session Pour pratiquer ensemble Des prières d'adoration En utilisant ces beaux cantiques Que nos frères Nous ont proposés On commencera par Le cantique du frère Roland Yahweh 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 Alors élevons ensemble Nos voix Et disons que le Seigneur Est vraiment au-dessus de tout Au-dessus des trônes Des royaumes Comme l'écrit encore Paul Baloch Dans son cantique Au-dessus des dominations Au-dessus des principautés Comme le dit Paul Dans les Épitres Au-dessus des trônes Des dominations Des autorités Au-dessus de tout C'est qui se peut nommer Dans les cieux et sur la terre Jésus-Christ Tu as le nom Au-dessus de tout Le nom Au-dessus de tout Jésus C'est toi Qui révèle Yahweh Personne n'a jamais Vu Yahweh Personne n'a jamais Vu Yahweh Personne n'a jamais Vu Dieu Mais le Fils unique Qui est dans le sein du Père C'est lui qui nous l'a fait connaître Oh merci pour la grâce Que nous avons De pouvoir t'adorer Et de connaître celui Que nous adorons Merci pour la progression De ce salut Qui a commencé Dans l'histoire De l'humanité Chez les juifs Et qui s'est étendue A toute l'humanité Par Jésus-Christ La porte des brebis La porte du salut Oh nous te rendons grâce Merci Jésus-Christ Parce qu'avec toi La grâce et la vérité Sont désormais venues Et la grâce Source du salut Maintenant manifestée Et elle nous enseigne A tous A renoncer à la piété Et à vivre Dans la piété Dans la sagesse Dans la pureté Dans l'adoration Au roi des rois A celui qui est le roi A celui qui est le maître A celui qui est le seul Digne de nos vies Oh reçois l'adoration De tous les hommes Reçois l'adoration De tous les hommes Reçois l'adoration De tous les frères Connectés avec nous A ce moment de Yacham Reçois l'adoration De tout cela Qui regarde cet homme Et qui prie avec nous Dans ce lieu d'intimité Dans ce lieu spirituel Dans ce lieu secret Où nous sommes En ce moment Avec toi A ma mère Oh tu es élevé Au-dessus de tout Et nous t'adorons Jésus-Christ Disons Yahweh 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 Tu es élevé Au-dessus de tout Jésus-Christ Jésus-Christ C'est vrai Au-dessus de tout Jésus-Christ 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 Tu es élevé Au-dessus de tout Oui tu es élevé Tu es élevé Au-dessus de tout Tu es élevé Au-dessus de tout Au-dessus de tout Oui tu es élevé Au-dessus de tout Au-dessus de tout Domination Au-dessus de tout Oui tu es élevé Au-dessus de tout Au-dessus de tout Tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de cette maladie. Tu es au-dessus de cette situation. Pas d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia, pas d'autre nom que le nom de Jésus. Alléluia, pas d'autre nom que le nom de Jésus. C'est un hymne qui revient dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos églises. Partout, le nom de Jésus-Christ est évoqué, exalté. Que ce nom soit béni, que ce nom soit célébré. Et que ce cantique spirituel, cet hymne, soit retrouvé encore. Pour ton nom que tu nous l'as donné, pas ton nom de fracier, pas ton nom de fracier, pas ton nom de fracier, pas ton nom de fracier. C'est vrai. C'est vrai. A lui, sois la louange et l'orange. Poin d'autre nom que le nom de Jésus. Poin d'autre nom que le nom du Seigneur. Poin d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. A toi la puissance. Alléluia. Sois la louange et l'orange. Alléluia. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu as honoré Jésus en ce jour. Parce que tu es le seul qui sauve. Tu es le seul qui rachète. C'est toi qui nous a fait rentrer dans la famille de Dieu. C'est toi qui nous a fait rentrer dans la famille du Père. C'est toi qui nous a révélé le Père. Que dans tous les lieux, ton nom est invoqué Seigneur. Tout je nous fréchisse. Que ton nom confesse que tu es Seigneur. A la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que la connaissance de Jésus Christ, Fils de Dieu. Sois répandue en avant. Alléluia. Que des hommes se mettent à t'adorer. Pas le seul Père Dieu. Et ton Fils Jésus Christ que tu as envoyé. Pour le salut de l'humanité. Sois adoré. Toi seul. Sois adoré. Alléluia. Jésus. Sois adoré. Alléluia. 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 Et nous terminons avec ce dernier quantique proposé par la Sœur Christiane. Tu es le Dieu de gloire. Et nous t'adorons dans toute la simplicité de ces moments. Merci Seigneur. Nous prions Seigneur que tu fasses de nous tous de vrais adorateurs. Qui t'adorent en esprit et en vérité. Qui te connaissent vraiment. Et qui savent qu'il te faut toujours être adoré. Non pas selon nos âmes. Non pas selon nos émotions. Mais en esprit. Dans la plénitude de l'esprit. Et dans la plénitude de la révélation de ta parole. Amen. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ton nom célèbre. En majesté. De mes lèvres. Je célèbre ta victoire. Ton rêve. A la croix. Et ton autorité. Dignes-tu, disons-en. Dignes-tu, agneau de Dieu. 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 Je n'ai trop la seule et digne. Dignes-tu, agneau de Dieu. Notre adoration pour toi. Dignes-tu, agneau de Dieu. Mon adoration pour le roi Digne-tu, agneau de Dieu Tes enfants t'adorent Digne-tu, agneau de Dieu Digne-tu, agneau de Dieu ... 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